... Voilà, nous sommes toujours en direct sur ce plateau de la Maison de l'Emploi et des entreprises. Et nous avons vraiment le plaisir immense de recevoir une invitée qui est Nathalie Gauthier. Nathalie Gauthier, c'est la présidente de la Chambre des métiers. Bonjour Nathalie Gauthier. Bonjour à tous. Merci de m'avoir conviée à cette première puisque c'est une première. C'est très intéressant et surtout indispensable d'être présente en tant que présidente de la Chambre des métiers puisque, vous le savez, nous avons un gros travail qui est fourni sur le territoire de Gatine avec Pôle emploi, avec l'émission locale, avec tous les partenaires qui sont impliqués dans l'apprentissage et dans la formation parce que l'apprentissage, ce n'est pas que les jeunes, c'est aussi la formation adulte. Et je me tenais d'être ici puisque nous sommes à la veille de la régionalisation. Et pour moi, c'est très important d'être toujours présente sur le territoire et de défendre les artisans et les jeunes qui sont sur le pays de Gatine, en l'occurrence, puisque nous sommes sur la Gatine, mais partout, dans tout le département. C'est une femme de terrain. Oui. On vous voit souvent sur le terrain. J'aime ça. Peut-être pas assez parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile de se partager entre les réunions, entre les visioconférences parce que depuis le Covid, nous sommes beaucoup en visioconférence. Mais pour moi, c'est important le terrain. J'aime le contact. J'aime les échanges. Et c'est comme ça, je pense, qu'on construit un bon partenariat sur le territoire. D'où la présence ici sur ce plateau. Je sais que vous êtes très occupé parce qu'on vous attend dans quelques instants à l'extérieur. Et cette présence ici, c'est pour cette première. Écoutez, franchement, merci d'avoir pris de votre temps. Et je suis là aussi parce que je voulais aussi... Je passerai la main tout à l'heure à Alban Pelletier qui est notre nouveau directeur du centre de formation de partenaires. Et voilà, on mise beaucoup sur lui. On a beaucoup d'ambition sur le territoire. Tu as la pression dès le départ. Voilà. Non, non, mais il me connaît un petit peu. On a pu échanger. Et voilà, c'est vraiment important qu'on développe encore plus ce centre de formation. Mais c'est ça qui fait vraiment les choses. On ne pourra jamais remplacer ce côté humain. Et je pense que le côté humain dans toute discussion, dans toute rencontre, c'est primordial. C'est pour ça qu'il faut garder. Vous avez raison d'être sur le terrain. Vous avez raison d'aller voir les personnes. Vous avez raison de mettre en confiance toutes ces personnes qui aussi ont confiance aux institutions, qui ont confiance à cette merveilleuse maison de la Chambre des métiers. Je pense que c'est ça aussi. Tout à fait. C'est la raison pour... Vous la rendez vivante, cette maison. J'essaye. Je fais ce que je peux. C'est vrai que j'aime beaucoup. Dès que je peux échanger avec tous les responsables qui sont sur le territoire, que ce soit aussi sur New York ou sur Partenay. J'aime bien cet échange. J'ai un franc parlé. Voilà. On n'est pas toujours d'accord. Mais je trouve qu'on a de très belles équipes sur le terrain, que ce soit Partenay ou que ce soit sur New York. Et je ne manque pas, dès que je peux, de les remercier. Parce qu'avant tout, avant d'être présidente de Chambre des métiers, c'est aussi eux qui font vivre ces institutions. Et c'est grâce à eux, si aussi tout le travail se fait. Donc, dès que je peux, je leur dis merci. J'en profite pour dire merci, voilà, pour cette fin d'année. Merci infiniment. Voilà. Écoutez, autre chose à dire, peut-être ? Non, je vais arrêter là, parce que je ne veux pas trop monopoliser la parole. Et puis, je pense que vous avez quelqu'un de qualité qui va pouvoir répondre, comme vous voulez, à vos attentes. Merci beaucoup, Nathalie Gauthier, encore une fois, d'être venue sur ce plateau, pour cette première. Tout à fait. Et peut-être aux autres, aux suivantes, peut-être aussi aux... Eh bien, j'espère que c'est qu'une première, qu'il y en aura d'autres. Merci à tous et bonne journée. Belle journée aussi à vous. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Et on va retrouver sur ce plateau nos invités qui sont là. Et nous allons, bien sûr, Nathalie vous l'a présenté, Alban Pelletier, responsable du campus des métiers, de partenaires, et Karine, Karine Lamarche, elle, qui est conseillère à la mission locale. Eh bien, qui va présenter l'autre ? Qui va parler de l'un et qui va parler de l'autre ? On commence par qui ? On commence par... Karine, peut-être, non ? On va commencer par Karine. Donc, je suis Karine Lamarche, conseillère en insertion à la mission locale de partenaires. J'interviens évidemment sur partenaires, mais également sur les permanences de Secondigny, Fenou et Chandonnier, donc plutôt le sud de la Gatine. Et donc, je suis sur l'accompagnement individuel et global des jeunes de la mission locale. Eh bien, vous allez vous présenter... Je suis donc le responsable du campus des métiers de partenaires, mais le CFA des Deux-Sèvres, en fait, comporte deux campus des métiers. Donc, le campus des métiers de partenaires et le campus des métiers de Niort. Alors, le campus des métiers de Niort, c'est à peu près 1 000 apprenants. Le campus des métiers de partenaires, c'est environ 300 apprenants. Ces deux campus des métiers dépendent de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Deux-Sèvres. Nous avons 13 filières de formation en tout, dont 5 au campus des métiers de partenaires. Alors, j'ai peut-être les cités. C'est ces 5 filières. On a le bois, filière bois, filière métal, énergie, électricité qu'on va avoir en septembre 2021, la rentrée 2021, et le transport logistique. Voilà. Très bien. Ça fait beaucoup. Ça fait un grand palais, un grand choix. Un beau palais, oui. Et quel âge ont ces jeunes qui entrent dans vos établissements ? Alors, ça va de 16 jusqu'à 30 ans. Oui, c'est ça. De 15 à 29 ans, en fait. 15 à 29 ans ? Tout à fait. D'accord. Et vous êtes là aussi pour faire le lien entre les deux structures ? Tout à fait. Oui, nous, on travaille activement avec, du coup, le CFA, puisque nous, à la mission locale, on peut accueillir des personnes qui ont un projet d'apprentissage. Donc, différents cas de figure se présentent. Soit la personne sait exactement ce qu'elle veut faire. Et donc, dans ce cas, nous œuvrons pour mettre en œuvre son projet. Donc, on va aussi bien travailler les outils de recherche que peuvent être le CV et la lettre de motivation pour que le jeune dispose de ces outils dès le début de sa recherche. Et puis, après, il y a tout un travail de mise en relation qui va se faire avec le concours de l'équipe emploi, de la maison de l'emploi. On va mettre en relation avec le CFA. On peut organiser des visites auprès du CFA pour casser un peu les craintes, les a priori que les gens peuvent avoir par rapport à l'apprentissage. Voilà, visiter les plateaux techniques, mettre en place des stages. Nous avons un service, la Chambre de métier au CFA, qui s'appelle le Centre d'aide à la décision. En fait, il permet d'accompagner le jeune dans sa future formation. Et donc, il va accompagner pour trouver, par exemple, une entreprise, faire son CV, sa lettre de motivation. C'est tout un accompagnement derrière qui est mis en place pour aider le jeune à trouver une entreprise, notamment, ou bien à affiner son projet. Et l'apprentissage, c'est prébendial. Je pense que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas la qualité qu'il y a derrière. Vraiment, l'apprentissage, ça veut tout dire. Oui. Aujourd'hui, on a 80 à 90% des jeunes qui sortent d'apprentissage, qui ont un travail. Ça, pour nous, c'est essentiel. Et ça va du CAP au Master ? Voilà, ça va du CAP au Master. Pour le campus des métiers, de partenaires au campus des métiers de New York, on va du CAP au Bac plus 2. Bac plus 2, c'est-à-dire BTS ou BM. Le BM, c'est le brevet de maîtrise, donc qui correspond à un Bac plus 2. Ça touche au niveau d'excellence dans les métiers de l'artisanat. Et un grand éventail. Grand éventail. Parce qu'on peut commencer par un CAP et puis progresser au fur et à mesure. L'artisanat, l'apprentissage peut toucher jusqu'à 250 métiers à peu près. Alors quel avantage il y a de faire un apprentissage ? On peut considérer qu'il y a une alternance. C'est-à-dire qu'on a trois entités qui vont intervenir. On va avoir l'apprenti, l'apprenant, on va avoir l'entreprise et on va avoir le CFA. Et là, il va y avoir une interaction entre ces trois entités-là, on va dire. L'avantage aussi, c'est peut-être de former la personne à sa façon. Oui. Peut-être de travailler dans la confiance. Dans la confiance. Et puis dans l'état d'esprit de l'entreprise. Effectivement. Et c'est individualiser aussi la formation dans l'entreprise. Parce qu'il va y avoir un maître d'apprentissage qui va apprendre le métier aux jeunes, à l'apprenant. Oui, qui va transmettre. Qui va transmettre. Oui. Quels sont ces jeunes qui viennent vous voir ? C'est très large. C'est très large. Très large. Très large. Ça va vraiment de la personne qui a 16 ans et qui, voilà, sait pas trop, qui se plaît pas forcément à l'école et qui recherche une alternative, en fait, au milieu scolaire classique, à la personne qui est plus qualifiée déjà et qui cherche, en fait, à donner un nouveau sens à son projet professionnel. Puisque, comme l'a expliqué M. Pelletier, c'est vraiment apprendre un métier et se qualifier en même temps, en alternant et la formation et la pratique. Et voilà, pour nous, on pense vraiment que c'est un bon moyen de s'insérer professionnellement. parce qu'en effet, c'est plus concret pour un certain nombre de jeunes qu'on accompagne de pouvoir mettre tout de suite en pratique ce qu'ils acquièrent à l'école. Alors, souvent, des jeunes, ils ne savent pas toujours trop ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'essayer plusieurs filières ? Est-ce qu'ils ont la possibilité ou pas ? Comment ça se passe ? Oui, alors, on a différents dispositifs au sein du campus des métiers de Partenay et d'Unior. On a le dispositif qu'on appelle Joker. Alors, ce dispositif, il va s'arrêter là en fin d'année, mais il est possible de pouvoir entrer dans ce dispositif sans employeur, donc sans contrat d'apprentissage. Et puis, on a aussi le dispositif prépa-apprentissage, qui va permettre à un jeune, s'il ne sait pas très bien ce qu'il veut faire, si son orientation n'est pas bien finalisée, ça va lui permettre de découvrir différents métiers. Et ça, ce sont vraiment deux dispositifs qui ont vraiment pris du sens au fil des années. Parce qu'on le voit souvent sur des CV, il y a des jeunes qui font plusieurs formations, plusieurs stages, et qui ne sont pas toujours fixés. Effectivement, ça, c'est une bonne formule, c'est une bonne façon. C'est une très bonne façon de pouvoir découvrir les différents métiers de l'artisanat. Tout à fait. Et puis, du coup, nous, Mission Locale, on intervient en amont de ça, puisque nous sommes prescripteurs, du coup, sur prépa-apprentissage et joker, éventuellement. Et ça permet vraiment aux jeunes, en fait, de faire le point sur leur projet, de découvrir là aussi, en fait, d'autres métiers, parce qu'on est confrontés parfois à certains jeunes qui ont une idée fixe, et pour laquelle il n'y a pas de réponse sur le territoire, parce qu'il y a aussi la question de la mobilité, etc., qui va rentrer en jeu. Et donc, du coup, prépa-apprentissage peut vraiment permettre d'ouvrir le champ des possibles en découvrant les plateaux techniques des différents CFA, ceux de partenaires, mais aussi ceux de New York, de travailler son projet, voilà, de façon individualisée et plus régulière. Oui, c'est vraiment individualiser, chercher à trouver sa voie, parce que lorsqu'on a trouvé sa voie, ça permet vraiment aux jeunes de pouvoir, de faire un CAP, un bac pro, et puis d'avoir une très belle évolution. Les jeunes qui décrochent, par exemple, c'est peut-être la solution, quand ils voient qu'ils ne savent pas trop quoi faire, c'est peut-être de pousser la porte de la mission locale, d'aller voir une conseillère, un conseiller. Effectivement, on a de plus en plus de jeunes qui ouvrent la porte du CFA et qui nous disent, ben voilà, on ne sait pas quoi faire, on a une petite idée du métier qu'on voudrait exercer, mais voilà, et donc on leur fait découvrir, comme le disait Karine, souvent, les différents plateaux techniques, et ça leur permet, effectivement, de pouvoir trouver leur voie. Et lorsqu'ils ont trouvé leur voie, eh ben, ils vont tout de suite réussir. N'ayez pas peur, les jeunes, n'ayez pas peur. Lorsque vous ne savez pas trop où aller, pas trop quoi faire, venez vous faire aider ici. Vous venez à la mission locale, vous venez à la maison de l'emploi, venez, on trouvera toujours une solution. Il y a des bénévoles qui travaillent aussi autour, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous parrainer. Venez, parce que ça peut vraiment définir votre avenir. Karine va vous accueillir, les conseillers, les conseillères, n'est-ce pas ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, il faut qu'il y ait un voie avec quoi ? On leur dira, s'ils n'ont pas tout, on leur dira ce qu'il faut faire. Pour déjà prendre rendez-vous, évidemment, surtout compte tenu du contexte actuel, se déplacer directement, ça peut être un peu compliqué. Après, évidemment, il y a un premier contact qui est fait pour établir un diagnostic, un état des lieux de la situation de chaque personne en fonction, voilà, pour pouvoir après proposer différentes choses en fonction de la situation. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on va assez vite, en tout cas sur la thématique de l'apprentissage, on va assez vite travailler les outils. On a à notre disposition un test d'orientation aussi pour travailler en amont aussi de ce projet, une vraie orientation, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui ne savent vraiment pas quoi faire. Et il y a tellement de métiers, en fait, qu'il faut parfois commencer par affiner un petit peu les idées. Et puis après, voilà, en fait, on présente les différents dispositifs qu'on a à notre actif. Et donc, voilà, on met en relation. Nous, c'est l'objectif à la mission locale de mettre en relation, de répondre au plus près du besoin de la personne. On essaye aussi de mettre en place des portes ouvertes dans les établissements pour que tout le monde puisse venir voir les plateaux techniques, notamment. Par exemple, là, on en a une, une porte ouverte le 16 janvier, le 6 février et le 13 mars. Donc voilà, toutes ces promotions-là permettent vraiment de dire aux jeunes, venez nous voir. Si vous n'avez pas de projet bien déterminé, nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Est-ce qu'on peut visiter le campus ? Est-ce qu'on peut voir comment ça se passe ? Bien sûr, on peut venir visiter le campus. On peut même faire des mini-stages, découvrir les plateaux techniques en pratiquant. Très intéressant de le dire. Oui. Très bien. Alors, il faut faire comment ? Vous vous présentez au CFA et nous, après, on se chargera de définir une période de stage au CFA pour découvrir un métier ou un plateau technique. C'est formidable. Regardez, on a trouvé des solutions pour ceux qui, vraiment, ne savent plus, ne savent plus trop quoi faire. S'ils ont une idée d'un travail, l'idée d'une spécification, peut-être de spécificité, peut-être qu'on peut aller du côté de... Les deux, d'ailleurs. Les deux, c'est complémentaire. On travaille en partenariat. D'accord. Écoutez, franchement, autre chose à rajouter ? Écoutez, moi, pour ma part, je dirais juste que l'apprentissage, ça a longtemps été une voie de garage ou en tout cas considérée comme ça par tout un tas de personnes. Et aujourd'hui, je crois personnellement, et je pense que c'est partagé par mes collègues à la Maison de l'Emploi, que c'est une vraie voie d'excellence pour rentrer dans la vie professionnelle. Propulser, vous allez propulser, je pense, dans le monde. Tout à fait. Oui, je crois que c'est exactement la même chose. Je me disais aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient chez nous où ils étaient parfois en difficulté et qui, finalement, arrivaient à décrocher une médaille d'or pour Meilleurs Apprentis de France au niveau départemental. Et ça, pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction de voir que ces jeunes arrivent aussi à réussir. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent avec juste envie de passer un diplôme histoire de se qualifier. Et puis, après, une fois qu'ils ont trouvé leur voie, comme vous disiez tout à l'heure, tout devient plus simple et tout s'éclaire. Et du coup, poursuivent après des bacs, etc. Effectivement, c'est important qu'ils trouvent leur voie. Une fois qu'ils ont trouvé leur voie, leur orientation, tout se passe bien. Voilà. Et je crois qu'on œuvre tous dans cet objectif. Penser à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est vraiment la porte ouverte à la réussite. C'est vrai. Et vous serez accompagnés. Vous serez accompagnés. C'est ça, l'avantage, d'être accompagnés. Au tout début, lorsqu'on ne sait pas trop où on va, lorsqu'on n'a pas trop confiance en soi, vous êtes là pour donner quoi là. Il ne faut surtout pas hésiter à appeler les services de la Chambre de métier ou des campus de métier de Partenay ou de Nyon. Oui. Et puis, du coup, avec la réforme de l'apprentissage qui a lieu depuis deux ans, on est vraiment sur une démocratisation, justement, de formation à tous les niveaux. Pour tous les âges entre 15 et 29 ans. Donc on est quand même sur une bonne tranche d'âge. Et on peut signer un contrat d'apprentissage toute l'année désormais. Donc vraiment, c'est facilité, c'est favorisé, cet accès à la formation et à la qualification. Donc c'est quand même très important. Nous sommes sur un dispositif d'entrée et de sortie permanente dans les établissements. Donc vous pouvez venir à tout moment de l'année nous voir pour un contrat d'apprentissage. Quel que soit votre niveau de formation. Quel que soit le niveau de formation. On va vous donner l'envie parce qu'on va inviter sur ce plateau, justement, un maître d'apprentissage et un élève. Et on va voir tout ce que vous avez dit, toutes les conclusions de ce que vous avez dit. Parce que c'est important de se diriger vers... On n'a pas considéré trop l'apprentissage. On l'a dévalorisé à un moment. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment peut-être la voie de la réussite. Donc ayez confiance dans ce domaine qu'est l'apprentissage. N'est-ce pas ? Et vous avez donné envie d'aller vous voir. Et vous avez convaincu, vous m'avez convaincu déjà, d'aller faire un tour à ce campus. Là, je connais le campus un peu. Mais ça mérite qu'on y retourne. Bien sûr. Vous êtes le bienvenu. Eh bien, ça sera avec plaisir. On va se retrouver, nous, dans quelques instants. Peut-être un dernier mot, peut-être avant de nous quitter. On va quitter le plateau. Non, mais voilà, le témoignage qui va suivre va permettre de mettre en lumière. Il va être très parlant. Belle démonstration. Tout à fait. Mais il y en a plein, des exemples comme celui-ci. C'est l'heure qu'on prépare le déjeuner du midi. Donc, ça trompe bien parce que ça a rapport avec la restauration. Oui, c'est ça. Ça va mieux tomber. Merci infiniment de votre présence sur ce plateau pour cette première. Merci. En direct. Merci bien sûr toutes les équipes techniques qui sont derrière et son éclairage et tout. Merci infiniment pour cette retransmission qui est vraiment une première. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, merci. C'est le point de la fin. Merci beaucoup. On va se retrouver, nous, avec de nouveaux invités. Merci. Vous allez pouvoir partir. Et on va retrouver d'autres invités après vous. Nous sommes toujours en direct. Et nous allons accueillir dans quelques instants ces témoignages d'Alexandre. Alexandre Presta qui va venir nous rejoindre, que j'attends d'ailleurs sur ce plateau en direct. Je pense qu'on n'a pas de jingle pour qu'il vienne. Et on va retrouver Edonis Acolas, son apprenti. On se retrouve donc tout de suite. Merci à vous. Merci. On va se retrouver donc dans quelques instants. Allez-y. Voilà. Nous sommes toujours ici en direct de la Maison de l'Emploi et des entreprises. Et j'ai vraiment le plaisir, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandre Presta. Bonjour. Ici présent, qui est le responsable de Sentier des Saveurs. On en parlera tout à l'heure en détail. Et Edonis Acolas. Bonjour. Qui est présent et qui est son apprenti. Oui. Voilà. Merci. Alors on va se présenter Alexandre Presta. Peut-être pour ceux d'appartenant, on vous connaît maintenant. Moins. Pas beaucoup parce que vous êtes souvent dans vos... Moi je suis plutôt en cuisine. En cuisine. J'avoue. Voilà. Donc je m'appelle Presta Alexandre. Je suis appartenant depuis que j'ai 6 ans. Nous avons donc un restaurant avec ma femme depuis 8 ans maintenant, le Sentier des Saveurs, dans le centre-ville de Partenay. Et nous sommes très contents de faire cette émission avec vous. Eh bien ça fait plaisir. Et présentez-vous Edonis. Moi je m'appelle Edonis Acolas. J'ai 17 ans. Du coup là je suis confiné parce que le Covid c'est compliqué. C'est compliqué ? Oui un peu. Oui. Et je travaille pour le Sentier des Saveurs en tant qu'apprenti. Oui. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année ? Oui. Bon et on verra si ça vous plaît. Oui ça me plaît. Voilà. Et on verra pourquoi. D'accord ? Oui. Parce que l'apprentissage c'est un gros avantage aussi pour vous Alexandre ? Oui. Pour dire les avantages que vous vous y trouvez. Alors déjà c'est sûr que niveau financier c'est quand même un plus. Il y a beaucoup d'aides surtout en ce moment depuis que le gouvernement a mis des nouvelles aides dessus. Et puis ça permet aussi quand même de former des jeunes qui plus tard seront, enfin je l'espère, capables de nous remplacer, de continuer à aimer ce métier et de vouloir le faire. Parce que c'est important de transmettre un peu ce qu'on a et ce qu'on sait. Donc c'est pour ça que je suis assez content de pouvoir former des jeunes comme ça. Il y a une fierté d'apprendre son métier, de le transmettre ? Oui. Je trouve. Comment dire ? C'est un plus. Réussir à montrer à quelqu'un comment ça fonctionne et comment on arrive à créer quelque chose, des assiettes ou un plat ou quoi que ce soit. Oui c'est un plus. Oui ça glorifie un peu notre métier. C'est pas facile. Parce que la pédagogie tout le monde n'a pas. Après j'espère que ça plaît suffisamment à Hédonis pour qu'il puisse continuer avec nous. Alors comment ça vous est venu Hédonis ? Pourquoi ? C'est vous qui a décidé ? Non mais au début moi je ne savais pas du tout ce que je devais faire. Et du coup ma mère m'a dit fonce à la mission locale, il y a ton demi-frère qui fait ça, ça marche très bien. Ma mère m'a dit Hédonis il va falloir remettre ça. Oui c'est ça. Parce que l'essai je ne faisais rien, ça me démotivait. Rien vous plaisait ? Non rien. Et du coup je suis allé à la mission locale, je ne sais pas du tout quoi faire. Du coup j'ai pris un rendez-vous avec Madame Sénéchaud. Et du coup elle m'a conseillé un restaurant puis j'ai fait une semaine de stage là-bas. Vous avez pensé un petit peu avant ou pas du tout ? Un tout petit peu en restauration parce que je faisais déjà un peu des plats quand j'étais petit. Du coup j'aimais bien et ça m'a aidé un petit peu pour la suite. Et du coup j'ai fait une semaine de stage au Sentier des Saveurs et puis ça m'a plu. Et dès la première semaine ça vous a plu ? Et vous Alexandre, comment vous avez vu cette arrivée ? Quand il est arrivé, il ne savait pas faire grand-chose évidemment, c'est le tout début. Mais on sentait qu'il avait quand même de la motivation, ce qui est primordial pour notre métier. Parce que si on n'est pas motivé, on ne peut pas le faire. C'est un métier qui a quand même des contraintes qui sont assez importantes. Donc on sentait qu'il avait quand même envie. C'est pour ça que moi j'étais d'accord et que j'ai bien voulu faire le test et continuer avec lui en tant qu'apprenti. Pour le moment, on continue, il n'y a pas de soucis. Parce que le plus dur, c'est de faire la cuisine, mais le plus dur aussi c'est de faire face aux coups de feu. Généralement comme on dit, quand il y a un gros service en salle, il faut pouvoir se venir à tous les plats, il faut pouvoir y arriver. C'est peut-être ça qu'il faut. C'est une organisation. Non seulement il faut savoir cuisiner, mais il faut aussi aller vite et bien. Oui, c'est surtout en fait une grande question d'organisation. Il faut être bien organisé, il faut être prêt. Donc ça demande beaucoup de travail en amont. La mise en place est vraiment la partie quasiment la plus importante. Et puis après... Combien de temps ça demande un contrat d'apprentissage ? Et sur combien ? Pour que ça soit clair pour tout le monde. A l'heure actuelle, il est apprenti avec nous pour deux ans. Deux ans. Pour passer son CAP. Ensuite, il aura toujours la possibilité d'aller en BP, en bac pro, enfin en brevet professionnel pardon. Donc ça sera de nouveau deux ans. Mais déjà avec le CAP, il pourra sortir et essayer de trouver un emploi en tant que commis de cuisine. dans une autre entreprise. Alors, comment ça fonctionne ? Combien de temps il est chez vous ? Deux ans. Donc pendant deux ans, il va alterner entre l'école et le restaurant. Alors l'école, c'est combien de temps par rapport à la... C'est une semaine par mois, oui. Une semaine d'école ? Oui, c'est ça. Une semaine et environ... Trois semaines d'entreprise. Oui, quinze jours, trois semaines d'entreprise. C'est quel temps d'apprendre. C'est ça qui est bien. Apprendre les deux. D'accord. Donc ça fonctionne comme ça. Oui. D'accord. Donc après, comment voyez-vous votre avenir, Edonis ? J'aimerais bien avoir un petit restaurant. Ah, souvent. Oui. Donc avec une bonne formation, avec les bonnes recettes. Allez faire le moins possible. Et alors vous voyez vraiment à la tête d'un restaurant plus tard. Vous avez l'ambition, c'est bien. Oui, j'aimerais bien ouvrir un petit restaurant avec des amis, faire un truc sympa. Oui. Et sinon, c'est tout. Alors vous pensez y parvenir ? Oui, je pense. Quels sont vos atouts, d'après vous ? Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas forcément ? Je sais pas. C'est juste que je suis motivé, en fait. Oui. Et je pense que ça, pour moi, c'est mon meilleur atout. Oui. Et du coup, je pense que je vais y arriver à force. Mais c'est bien. Et un petit plus en cuisine, vous avez des choses que vous réussissez mieux que d'autres ? Vous avez ? Non, pas pour l'instant. Non ? C'est le début. Il faut qu'il y a. C'est le début ? Oui. Il y a peu de temps. C'est ça. Avec le Covid, vous avez été un peu bloqué. C'est ça. Depuis le mois d'octobre, en plus, on est fermé. Vous avez été bloqué. Oui. Depuis fin octobre. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas travailler avec nous. À l'heure actuelle, on fait un petit peu d'emporter le vendredi. Là, pour Noël, je vais le reprendre parce que pour les menus de fête, on a un petit peu plus de travail. Donc c'est vrai que là, il va venir m'aider. Mais la situation fait que c'est quand même assez compliqué pour leur apprentissage. Oui, ça, c'est certain. Alors votre entreprise fonctionne comment ? Vous avez un apprenti cuisine, apprenti en salle aussi ? Non. Alors, il y a moi et ma femme. Donc ma femme est en salle avec une employée, Françoise Guignard. Et on a en plus, en ce moment, une aide pour les week-ends, une petite jeune étudiante qui, malheureusement, elle aussi se retrouve bloquée. Et après, en cuisine, nous sommes tous les deux avec Edonis. Tous les deux ? Oui. D'accord. Bien. Vous pensez rouvrir bientôt ? Quand on nous laissera. Le plus tôt possible sera le mieux, ça, c'est certain. Bien. D'autres... Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autres sur votre... Sur ce qui va se passer par la suite ? Vous ne savez pas. Est-ce que vous pensez faire d'autres... Avoir d'autres apprentis ? Oui, oui, oui. Ça, de toute façon, je continuerai. Oui. Combien d'apprentis vous avez vus jusqu'à maintenant ? Alors, Edonis, c'est le sixième. Sixième ? Oui. Alors, tous n'ont pas fini la formation. Parce que, vu qu'elle est assez exigeante, certains l'abandonnent en cours. Mais voilà, c'est le sixième. Et puis, bien sûr, j'espère en avoir d'autres. Est-ce qu'il y en a certains qui ont poursuivi leur carrière ? Oui, oui. J'en connais quelques-uns qui ont continué. Alors, certains ont continué plus en pâtisserie. Oui. D'autres en restaurant, vraiment. J'ai un de mes anciens employés, Apprentil, qui travaillait à l'Alexandre Palace. Dernièrement. Très bien. Donc, non, non. Il y en a certains qui restent motivés et qui continuent. Quand on passe dans votre restaurant, on a une issue qui peut être intéressante par la suite. J'espère. Et alors, parce qu'il faut savoir non seulement faire la cuisine, mais aussi, apparemment, la pâtisserie, alors. Oui. Faites les deux. Oui. Cuisine et pâtisserie. On est faisant tout maison. Donc, il est obligé d'apprendre aussi un peu de pâtisserie. Ah, oui. C'est sûr, c'est de la pâtisserie rudimentaire, mais c'est déjà un début. Mais c'est très bien. Oui, c'est bien. D'être complémentaire, de faire quelque chose en plus. Très bien. Donc, votre avenir, c'est restaurant. Donc, c'est bien. On en reparlera dans quelques années. Et puis, vous, Alexandre, vous, c'est quoi votre avenir ? Qu'est-ce que vous espérez par la suite ? Déjà rouvrir. Oui. Et puis, continuer notre restaurant, continuer notre aventure. Oui. C'est votre passion ? Oui. Oui, oui. Tout petit, déjà ? Oui. Oui. Oui, oui. Non, non, franchement, on est vraiment bien. On aime notre ville, on aime notre restaurant, et pourvu que ça dure. Voilà. Eh bien, je crois que c'est une fin optimiste. Et une fin qu'on commence déjà à avoir aussi, nous. N'est-ce pas ? Oui. Parce que déjà, c'est la bonne cuisine, des sentiers des saveurs, déjà. Qui est dans mes naseaux. Bien. Écoutez, je crois qu'on a presque tout dit. Je vais me tourner vers toutes les équipes. Et puis, on va se retrouver parce que c'est une journée continue ici. C'est une journée vraiment formidable qui va vous permettre de retrouver un programme très chargé. Parce que j'aurai le plaisir de revenir cet après-midi. Mais à partir de 11h30, on aura de la pub. On aura après, à 13h30, le service civique. Et puis ensuite, on parlera du parrainage. À partir de 14h15, parrainage. J'aurai le plaisir de revenir sur ce plateau. Et puis, on retrouvera aussi, en fin d'après-midi, M. Claude Beauchamp, le président, qui nous fera un point de cette journée. Et nous espérons que vous passez un bon moment et que vous suivrez cette émission tout au long de cette journée. Voilà. Je vous souhaite de suivre les émissions qui vont venir là. Et vous les verrez annoncées. Et encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous de cette première, d'être venus pour cette première. Merci. A tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir.